bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai fait simplement certains vont dire qu'est ce que ça peut être c'est tout simplement un petit étui donc pour une loupe en fait c'est une loupe de bijoutier tout simplement je pense que c'est dans dans ce sens ça grossit il faut avec ses loupes là ça permet quand même de bien voir un petit peu ce qui se passe ne serait ce que c'est une belle cicatrice voilà c'est pas pour parler de la cicatrice pour parler simplement de ça parce que en réalité ce genre de petite loupe qui est que j'ai depuis de nombreuses années on peut remarquer qu'il ya un petit trou donc c'est l'axe pour faire pivoter les deux les deux les deux morceaux quoi tout simplement et mise à part peut-être mettre une fine ficelle de l'avoir autour du cou tel que tel quel avec un petit ficelle ça doit être assez désagréable je me suis dit autant faire un petit étui tout simplement en faisant les mêmes formes voilà donc la couture a été fait de ce côté là et de ce côté ci aussi donc en fait on prend l'aiguille on l'a fait passer là et on l'a refait passer ici sur cette partie devant donc sur des petits objets comme ça c'est pas évident donc j'ai utilisé des aiguilles courbées et pour obtenir ce truc donc avec quelques petits motifs au matoire juste pour une petite décoration là c'est une petite pièce de cuir donc qui est cousu ici dans le bas et sur le haut est en fait c'est cousu doublement je dirais entre guillemets c'est parce que j'ai passé une fois en faisant la couture dans un sens et après je suis revenu dans l'autre sens donc j'ai passé deux fois pour la solidité chose que je fais assez régulièrement je dirais même pour les étuis de couteau quand j'utilise le fil noir ou le fil marron parce que les autres sont beaucoup plus gros en épaisseur je parle du fil bien entendu du fil poissé celui là comme il est un peu plus fin je le double la plupart du temps donc voilà avec un petit bouton de colle et ça permet dans ce cas là de pouvoir mettre cette petite loupe dedans et puis de pouvoir la voir autour du couf tout simplement pour éviter de la perdre et c'est quand même assez utile ça peut être utile même quand on quand on fait des petites sorties en forêt ailleurs les bivouacs etc ça peut arriver qu'on a une écharpe dans le doigt ou on a besoin de regarder quelque chose d'assez précis donc c'est vraiment vraiment très utile et c'est utile au quotidien même même chez soi moi j'utilise assez fréquemment donc voilà c'était juste pour vous présenter cette petite réalisation donc qui fait partie entre guillemets des tours de cou que j'ai pu faire que ce soit avec des pierres que ce soit un mini couteau que ce soit une guitare avec les médiator dedans aussi avec les pièces donc tout ça ça peut faire partie de tour de cou mais là dans le cadre de l'utilité comme le petit laïol que j'avais fait dans une vidéo quelques temps quelques temps précédents quelques temps avant donc voilà c'était pour vous montrer ça tout simplement c'est pas grand chose mais ça permet de de voir ce qu'on peut faire c'est quand même assez simple j'ai pas fait le gabarit j'ai pas vraiment présenté quoi que ce soit avant de vous montrer cette réalisation mais bon c'est pas compliqué suffit de prendre une bande de cuir qui va jusqu'au bout après il suffit dans ces cas là de de l'avoir d'une traite moi j'ai pas voulu parce qu'en fait j'ai fait une petite couture ici donc à deux pièces cette petite pièce là qui est cousue sur l'autre et pourquoi simplement parce que ça permet à l'épaisseur du cuir donc c'est du 2,5 ici en l'occurrence et l'appareil forcément vu que c'est la même pièce ça permet de pouvoir une fois fermé de l'avoir pratiquement à fleur voilà bon j'ai les biseauter quand même légèrement de façon à ce que ça ne bloque pas mais voilà ça fait pas une surépaisseur et là j'ai utilisé un cuir un peu plus fin du 1,6 je pense juste c'était suffisant voilà ça permet d'avoir un petit truc sympa autour du cou et qui est qui a son utilité parce que bon une petite loupe comme ça il y en a qui s'en sert on voit dans certains reportages pour regarder les pierres précieuses pour les bijoutiers regarde pour le les mécanismes de les horloger plutôt les bijoutiers pour les pierres pour différentes utilisations voilà ça ça fait depuis de nombreuses années moins de trentaine d'années peut-être même une quarantaine d'années je l'ai jamais perdu et là justement je voulais pas le perdre alors c'est pour ça que je me suis dit je vais le mettre dans une petite pochette et ça permettra de l'avoir en permanence parce que sinon quand on a ça dans la poche c'est un peu gênant et comme je disais mettre un petit fil je pense peut-être même que si je mets un très fine paracorde ou un fil assez résistant et que je fasse en sorte éventuellement par exemple ici faire un trou avec avec la pince et puis mettre un petit oeillet ou quelque chose comme ça ça permettrait éventuellement de pouvoir le mettre dedans et en sortant éviter de le faire tomber quoi parce qu'en l'occurrence quand on s'en sert forcément c'est un peu délicat parce que je fais ça juste derrière la caméra donc c'est pas facile à sortir donc le fait de le sortir si le fil est assez assez long la fois on peut l'ouvrir et puis garder cette cette loupe autour du cou avec le fil au milieu donc ce sera pas gênant sur une petite longueur et donc ça permet si on le lâche de l'avoir toujours autour du cou et qui sera dans le prolongement de l'étui quoi je sais pas si je me fais bien comprendre mais moi en tout cas j'ai compris ce que je voulais dire quoi donc voilà je pense que ça peut être sympa de lui apporter cette petite touche supplémentaire de façon à pas la perdre et puis ça permet aussi de pouvoir s'en servir sans avoir cet étui qui nous gêne avec une certaine longueur je pense que c'est suffisant puis voilà quoi donc là cette réalisation c'est quelque chose d'assez sympa voilà je m'envoie pas des fleurs c'est juste pour dire que depuis le temps que je voulais utiliser cette petite loupe maintenant je peux l'avoir beaucoup plus souvent avec moi parce que parfois j'oublie de la prendre mais toujours de peur de la perdre et l'oubli des fois de le mettre dans la poche donc là cette fois ci il n'y aura plus d'excuses je l'aurai autour du cou puis bon avec ce ce cordon aussi que j'ai l'habitude de faire avec les deux noeuds qui sont coulissants il suffit de tirer pour raccourcir le cordon du tour de cou quoi mais là je vais laisser comme ça comme ça ça fait un petit un petit style quoi un truc assez sympa voilà je vous tiendrai pas plus longtemps merci d'avoir regardé je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye